Est-ce que ce sont eux qui ont pris le nom d'Elohim ? Les Elohim sont des êtres qui sont venus de l'espace pour engendrer sur la planète des forces permettant à l'être humain de devenir racial. Les Elohim ne font pas partie de la lumière, ce sont des êtres extrêmement évolués, ce sont des êtres humains très évolués, mais qui un jour, lorsque l'homme sera dans son Elohimité, seront obligés à cause du gouvernement invisible de respecter les lois de l'homme qui seront fixés dans l'esprit de l'homme à cause de la fusion de l'esprit de l'homme. Autrement dit, les Elohim ont aidé l'homme dans le passé à établir une civilisation pour qu'il se développe sur la Terre une sorte de continuité dans la généticité de l'homme afin que le corps éthérique de l'homme puisse continuer à évoluer aussi afin qu'il se partage sur le plan d'un certain nombre de races. Ce sont les Elohim qui ont créé le phénomène de la race sur la Terre, ce sont les Elohim à cause de la manipulation de l'énergie du corps vital de l'homme qui ont créé le corps éthérique noir, blanc, jaune et ainsi de suite, qui a donné éventuellement des changements, qui ont créé des changements dans la composition épidermique de l'homme et osulaire de l'homme, mais lorsque ces êtres-là reviendront, l'homme sera déjà dans l'esprit de son temps, c'est-à-dire qu'il y aura des hommes sur la Terre qui seront dans l'esprit de leur temps et qui seront sur le même palier d'évolution ou supérieurs aux Elohim et ce sont ces hommes qui contrôleront les allées et venues des Elohim sur la Terre pour que les hommes de demain ne soient plus assujettis à la domination raciale des intentions cosmiques de l'évolution et pour que l'homme demain reconnaisse un fait absolu, c'est que l'homme doit être maître de sa planète. L'homme dans le passé ne pouvait pas être maître de sa planète parce que l'homme ne pouvait même pas être maître de lui-même. Alors on lui a imposé des lois, on lui a montré comment, on lui a par des initiés indiqué le chemin. Demain, la mutation, l'évolution, le cycle de l'intelligence, l'homme sera maître de lui-même, étant maître de lui-même il sera maître de la nature, étant maître de la nature il sera maître de la planète et ceux qui seront dans la maîtrise de l'énergie feront partie du gouvernement invisible et ce sont ces hommes qui dirigeront l'évolution de la Terre. Les différentes races disparaîtront-elles ? Il y aura des races qui disparaîtront parce qu'éventuellement, la seule façon pour que certains corps éthériques ne servent plus à l'incarnation, il faut qu'il y ait la destruction des races. Alors il y aura énormément d'ailleurs, c'est ce qui se produira à la fin du cycle, vous savez, il y a tellement de choses à dire. Si nous regardons le phénomène de la guerre, il y a plusieurs points de vue, nous pouvons le regarder du point de vue karmique, du point de vue spirituel, du point de vue cosmique, du point de vue universel. Si nous regardons le phénomène de la guerre, du point de vue spirituel et du point de vue karmique, nous réalisons que les activités de l'humanité ont engendré la guerre, c'est normal, mais ce n'est pas parfaitement vrai. La guerre a été engendrée karmiquement sur la Terre parce que l'homme à cause de son ignorance s'est laissé dominer par des formes dans le mental et l'émotionnel qui ont été mises dans son intelligence et dans son émotionnel par des forces qui sont dans l'invisible. Et à cause du fait que l'homme n'est pas suffisamment encore entré dans l'intelligence, il est incapable ou il était incapable de réaliser qu'en fait, il faisait un partnership avec l'invisible. Et comme l'homme a fait un partnership avec l'invisible, mais qu'il était encore dans l'ignorance de l'invisible et qu'on lui avait donné le libre arbitre et qu'il était très satisfait de ce libre arbitre, il a constitué sur le globe une phénoménologie de l'événement qui a créé ce qu'on appelle le karma humain. Et lorsque l'homme sera dans l'intelligence demain, il réalisera que le karma humain n'existe que lorsqu'on est dans l'intelligence de ce karma, autrement dit, quand on est dans l'ignorance des faits événementiels créés par les intelligences ou les autres plans. Et lorsqu'un homme a réalisé qu'une des grandes lois dans le cosmos qui fait partie d'une des grandes sciences de l'ingénierie de l'évolution est une loi liée à l'événementiel, à ce moment-là, l'homme rejettera toute responsabilité, toute responsabilité karmique personnelle. Et automatiquement, il rejettera toute responsabilité karmique planétaire. Mais pour que l'homme rejette la responsabilité karmique personnelle et planétaire, il doit être intelligent. S'il n'est pas intelligent, il n'aura pas la force de le faire. Parce qu'un homme ne peut pas être intelligent et ignorant à la fois. Parce qu'être ignorant, c'est un aspect, être intelligent, c'est un aspect, et les deux ne peuvent pas se rencontrer. Alors, soit que l'homme soit ignorant, il n'y a pas de milieu, c'est un spectrum. Alors, soit que l'homme soit ignorant à différents niveaux, même s'il a un doctorat, mais qu'il soit ignorant, qu'il ne connaisse pas les lois cosmiques ou que l'homme connaisse les lois cosmiques. S'il ne connaît pas les lois cosmiques, il est obligé de subir le karma, psychologiquement, mortellement. S'il connaît les lois, il ne peut pas le souffrir, il rejette le karma. Et pour que l'homme rejette le karma mondial, qu'il rejette le karma planétaire, pour qu'il rejette le karma individuel, il ne faut plus qu'il ait de mémoire. Parce que le karma de l'homme, il est contenu dans la mémoire. Mais pour qu'il n'ait plus de mémoire, il faut qu'il paie le prix de la perte de la mémoire. Et qu'est-ce que c'est le prix de la perte de la mémoire ? C'est la disparition chez l'homme de l'ignorance de l'ego, c'est-à-dire la fusion entre son mental, son émotionnel, son vital et son physique. À ce moment-là, l'homme est libre du passé. Et automatiquement, ce qui se passera événementiellement dans les années à venir, font partie de l'expérience de l'humanité, mais ne font plus partie de son expérience parce qu'il ne vit plus expérimentalement, parce qu'il ne vit qu'intelligemment. Mais tant que l'homme vivra expérimentalement, il sera dans la conscience. Lorsque l'homme ne vivra plus expérimentalement, il sera dans l'intelligence instantanée, et toutes ses actions seront parfaites. C'est-à-dire que toutes ses actions seront le produit d'une fusion entre l'énergie en lui et ses principes, de sorte que l'homme ne pourra plus subir le karma planétaire ou individuel, et automatiquement, il immortalisera son corps matériel parce que son corps éthérique aura été élevé à un statut universel qu'on appelle la conscience morontielle. Le thème de notre rencontre aujourd'hui, Bernard, c'était « Vivre aujourd'hui, ici, maintenant, avec tout ce qu'on a autour de nous » Bernard de Montréal – Très bien, c'est pour ça que je dis, quand je dis, je ne parle jamais pour rien, et quand je dis « l'homme ne doit pas penser à ces choses », je dis que l'homme doit vivre aujourd'hui. Alors quand l'homme apprendra à vivre aujourd'hui, et qu'à travers son expérience, il grandira dans l'intelligence, il comprendra sa vie d'aujourd'hui de mieux en mieux, et il viendra un jour où l'homme comprendra tellement bien sa vie d'aujourd'hui, qu'il ne sera plus affecté par la souffrance que crée la vie d'aujourd'hui. Ce sera l'homme nouveau. Richard Glennon – Mais on dirait que pour le moment, en attendant les grands évènements que vous nous annoncez, on doit attendre, on regarde des nouvelles, on regarde la télévision… Bernard de Montréal – Non, ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que vous dites que je dis, ce n'est pas ce que je dis. Les gens disent toujours ce qu'ils veulent que je dise, et jamais les gens ne disent ce que je veux dire. Vous savez pourquoi ? Parce que les gens ne comprennent pas ce que je veux dire. Je ne veux pas dire que les gens ne sont pas intelligents, je dis qu'ils ne comprennent pas ce que je veux dire, et comme ils ne comprennent pas ce que je veux dire, et qu'ils veulent dire ou expliquer ce que je veux dire, ils le disent toutes croches, par bonne volonté. Ce que je dis, c'est que l'homme aujourd'hui doit vivre sa vie, le mieux possible, avec l'intelligence qu'il a, et s'il est évolué cet homme, il évoluera. S'il ne ferme pas la porte à l'instruction mondiale, il apprendra, il grandira, il grandira, il grandira. L'homme n'a pas… Vous savez, la vie de l'homme aujourd'hui, ce n'est pas de ses affaires. Demain, quand l'homme sera dans son intelligence, sa vie sera de ses affaires, parce qu'il pourra faire de sa vie ce qu'il veut. Mais d'ici à ce temps-là, la vie de l'homme n'est pas de ses affaires, il doit la subir, il n'y a pas de choix, parce qu'il pense, parce qu'il a des émotions, parce qu'il est régi par les lois événementielles. Mais si l'homme apprend à comprendre son esprit, s'il apprend à comprendre les illusions de son esprit, s'il apprend à… je vous donne un exemple, bon, je vais couper ça simple, je vous donne un exemple qui va expliquer un peu le phénomène de tout. Prenons un type, un bon Joe, il a une femme, il a des enfants, et ainsi de suite, et tout à coup, un jour, il est au bureau, puis ça lui parle dans la tête. Qu'est-ce qu'il va faire le type ? Il n'est pas pour compter ça à sa femme, il n'est pas pour compter ça à sa belle-mère, surtout s'il atteint un héritage. Il ne va pas compter ça au psychologue, parce qu'on sait que quand quelqu'un te parle dans ta tête, tu es déjà prêt pour la grande bâtisse. Alors, qu'est-ce qu'il fait le type ? Il souffre, il n'y a personne avec qui parler, et il vit ceci pendant des années de temps. Mais tout d'un coup, un jour, il rencontre quelqu'un qui lui aussi part dans la tête. Avant, il était fou tout seul, maintenant il y en a deux, ensuite il y en a trois, ensuite il y en a quatre, et c'est ce qui se produit. Ici, les gens vont réaliser dans le monde que plus le temps va, plus il y a de gens qui sont fous. Mais ce n'est pas qu'ils sont fous, c'est qu'ils sont fins. Mais ils ne savent pas qu'ils sont fins parce qu'ils ont été fous, ils ont été ignorants de leur intelligence qui grandit. C'est un peu comme le poussin qui vient dans l'œuf, il n'a pas de poil, il regarde sa mère et il dit « comment ça se fait qu'elle, elle a du poil, moi je n'ai pas de poil » au lieu d'être assez intelligent pour dire « au moins je suis sorti de l'œuf ». Vous comprenez ? Alors le type lui, ça commence à lui parler, et là il s'inquiète. Et tout d'un coup, à cause de ce qui se passe dans le monde, à cause des maîtres qui travaillent, à cause de toute l'information qui sort dans le monde aujourd'hui depuis vingt ans, c'est de façon extraordinaire, là il n'est pas tout seul. Moi aussi je suis fou, mais je suis bien fou, je suis content d'être fou, je ne voudrais pas être pas fou, et je rencontre des fous dans ma vie, et on a du fun ensemble ! Mais pour que l'être humain soit fou, c'est-à-dire pour que l'être humain ne fonctionne plus psychologiquement comme il fonctionnait avant, il faut qu'il soit suffisamment aidé dans le monde, il faut qu'il soit aidé par des gens comme vous, il faut qu'il soit aidé par des maîtres, il faut qu'il soit aidé par des gens qui écrivent des livres, qui sont suffisamment fous pour écrire intelligemment, et qui peuvent établir des liens avec des gens qui sont fous, mais qui ne comprennent pas encore leur folie, et qui là réellement pensent qu'ils sont vraiment fous. Et quand les gens qui sont fous, je parle pas des fous à battre, je parle des fous normaux, des fous intelligents, quand les gens qui sont fous intelligents, les fous intelligents qui ne comprennent pas encore ce qui se passe dans leur esprit, commenceront à réaliser que c'est plein de fous intelligents qui grandissent, qui poussent, qui poussent, à ce moment-là, les gens commenceront à ne plus se penser différents, et commenceront à réaliser que ça fait partie de la descente de la conscience supramentale sur la Terre, et ils seront contents de commencer à comprendre autre chose. BdM – Il y a des fous qui ont même dépensé une petite fortune pour annoncer le retour du Christ. Benjamin Crème en Angleterre avait dit «entendre une voix qui lui disait un tel est le Christ » BdM – C'est ça que je dis, vous me demandez tout le temps, vous voulez toujours que je vous donne une petite formule, que ça va aller vite, je vous dis que la descente de la conscience supramentale sur la Terre, ça se fait, c'est commencer, ça prend son temps, et que la conscience astrale de l'être humain, je vous ai dit que l'être humain est en communication avec l'astral depuis des siècles, alors si ce type là-bas reçoit de l'information spirituelle de l'astral par d'autres entités dans l'astral, ça fait partie de l'expérience de la Terre, ça fait partie de son expérience à lui, et un jour, lorsqu'il sera sorti de la conscience astrale, qu'il sera dans la conscience mentale, à ce moment-là, il comprendra que ceci faisait partie de son expérience. Quand je dis, apprenez-le une fois pour toutes à ne pas croire, écoutez, mais ne pas croire, ça fait partie de votre évolution, c'est ça qui est si difficile, vous imaginez que lorsque les circuits s'ouvrent dans votre esprit, aussitôt que quelqu'un commence à recevoir de l'information dans le mental, là il vient fou comme de merde, là il reçoit l'information qui va avoir une guerre mondiale, il va recevoir l'information qui va se produire telle chose demain ensuite, et là il le dit à tout le monde en public, et là il s'aperçoit que ça ne se passe pas comme ça, et là il commence à réfléchir, il commence à réfléchir, et c'est comme ça que la conscience supramentale détruit l'ego. Alors, elle commence à mettre de l'information à travers l'être humain, l'être humain se prend au sérieux parce qu'il a un ego, il se prend spirituellement orgueilleux, parce qu'il se développe toujours une petite orgueille spirituelle quand on est un petit peu capable de voir dans l'avenir, et ensuite quand il a appris après deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, que c'est un jeu, jusqu'à temps qu'il puisse sortir et être dans l'intelligence de son intelligence, à ce moment-là il ne se fait plus prendre dans le jeu, et à ce moment-là quand il sait, quand il sait, il garde pour lui, ou il le dit à ceux qui peuvent la garder pour eux, de sorte qu'il n'épouvante plus le public. C'est ça que j'appelle le discernement, parce que… mais tout ça, ça fait partie du jeu cosmique, il y a des Hommes sur la Terre qui ont la capacité de recevoir de l'information, qui ont suffisamment d'émotion et de spiritualité, et n'oubliez pas, je dis de sincérité, ce type-là qui annonce le Christ, il est extrêmement sincère, c'est un type qui a de très bonnes vibrations, mais ce n'est pas assez, nous devons être intelligents, c'est-à-dire que l'Homme doit être capable un jour de comprendre les Lois de l'Intelligence, les Lois de l'Esprit, pour ne plus jamais être dominé par l'Esprit de l'Intelligence qui est dans l'Astral, et qui se sert de sa nature humaine, de son inconscience spirituelle, de sa Bonne Volonté, pour faire passer dans le monde des Messages. Merci. 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 Merci.